Énergique, technique, impliqué, Philippe Gardin vit chaque Grand Prix au plus près de ses cavaliers. Tu peux pas pousser pour entrer dans ce dos, sinon tu les mets les deux par terre. Tu n'es pas plus de pression qu'il te faut, mais tu vas au bout. Le sélectionneur français a accepté qu'on le suive le temps d'une épreuve. Sans faute. Non, 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 tu fais sans faute. Plongé au coeur de l'équipe de France. Patrice Delaveau est le 1er tricolore à partir. A la reconnaissance, Philippe Gardin est donc particulièrement attentif à l'ouvreur des bleus. Un petit peu court. Un petit peu long, la sortie du triple. Après, court. Pas court, hyper court. Spontanément, les cavaliers viennent chercher les conseils de l'entraîneur national et confrontent leur 1er jugement. Il faut vraiment prendre l'oxyère, un petit peu de volée, que tu ne puisses pas sur tout le tien. Il y en a même qui vont faire six, tu vois, parce que c'est caché et tout. Ce qu'il faut, c'est après, c'est comme ça que là-bas, tu le montres individuellement, tu ne t'en occupes pas de ta ligne. Ma première idée, j'aime bien qu'ils aient chacun leur idée, même quand on fait une culmination. J'aime bien, même si on marche en jambes, chacun fait son truc, puis après il dit moi je fais ça, ça et qu'on en discute ensemble. Donc je ne suis pas quelqu'un de directif, parce que ça dépend tellement des chevaux, des cavaliers, du temps. Parce qu'il ne faut pas leur enlever leur instinct primordial. Ce qu'ils ont au départ, il faut qu'ils l'aient toujours. Patrice Delavaux passe en numéro 2, Philippe Gardin va donc regarder le parcours de Hans Dieter Dreher juste avant. Et il va communiquer à son cavalier les dernières informations dont il a besoin. T'as vu là ? Mais il a roulé, il est deux secondes dans le temps, pense pas que tu peux dormir. Et puis cet oxer, il a fait exactement la faute que j'avais dit, les chevaux, tu le rassembles ici dans le virage et tu attaques ton oxer. Ne pense pas à l'entrée du double quand tu sautes l'oxerre, puis c'est redressé sur l'oxerre. Et les quatre sont hyper courtes après le triple. Bon, quel sursis sur le vertical ! Allez Patrice, ça tient jusqu'au bout ! Bon parcours ! C'était un petit peu, oui, c'était un petit peu... Ce vertical ici, comme je l'avais dit, tu pensais déjà trop à ton oxer. J'ai eu une fin de parcours un petit peu brouillon, c'était pas... D'ailleurs j'ai eu beaucoup de chance sur le vertical juste devant la porte. Je pense après le triple, les chevaux n'ont pas le temps de respirer et les lignes sont un petit peu... Un petit peu belles comme ça, donc on arrive un petit peu en bout de souffle, les chevaux un petit peu en bout de jarret. D'ailleurs je suis pas étonné d'avoir eu le mauvais saut que j'ai eu en fin de parcours. Derrière l'expérimenté Patrice Delavaux, c'est au tour de deux novices de fouler la piste parisienne. Caroline Nicolas et Mathieu Billot participent à leur deuxième 5 étoiles. Et Philippe Gerda est particulièrement attentionné. Pour toi, ce qui est un petit peu compliqué, c'est la dernière ligne. Il faut que tu sautes l'oxerre en avant pour pouvoir freiner. C'est bien quand même. Par contre, quand t'es entré un petit peu dans le triple, quand tu donnes ton coup de cravache, lâche pas tes rênes. Ça fait que de monter, on l'a de garder. Et l'autre, la même chose, hein. Putain, t'as fait deux fois voir derrière d'un oxerre. Avec lui, la dernière ligne, c'était parfait, parfait. Mais c'était bien, hein. Il faut que tu fasses des tours comme ça, ça peut pas venir en une fois. C'était bien. Ce dimanche-là n'offre pas à l'entraîneur national les résultats espérés. Les quatre cavaliers qui se suivent vont tous sortir à quatre points. De beaux parcours et une déception pour Kevin Stott, qui fait un bon tour avec Rêveur de Hurtbiz. Jusqu'au dernier obstacle. Un petit peu inquiet, chaud. Ça, c'est formidable. Parfait. Ouais. Aïe, 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 aïe. C'est court, là, Kevin. C'est la seule chose si t'as pas eu idéal. T'as pas eu idéal ton oxerre avant. Si t'avais pu aller un peu plus sur l'oxerre, t'aurais tenu. Ce qui ne serait pas arrivé. Elle n'est pas touchée une barre. Ce sont finalement 4 cavaliers seulement qui parviennent à se qualifier pour le barrage. Et un seul Français encore en course, Patrice Delaveau. Comme à son habitude, Philippe Garda reste au plus près de ses cavaliers. Il va même jusqu'à glaner des infos auprès du chef de piste et demander le type de fiche qu'il a mis sur le double. Patrice, ils ont baissé le 1. Il est sur un petit machin à mon temps. Baissé le 1. Ils ont changé l'écuyer quand même à l'entrée du double et à la sortie. Donc, ils tiennent un petit peu plus. Tu galopes, tu vas déjà bien voir que je te connais, tu es capable de... On a mesuré avec Pénélope. On avait 8 à l'aise. La merde. Grande galopade verticale en bout de ligne. Je dirais 1m60. C'est dangereux, hein, ça. Patrice qui va mettre la pression. Restez bien sur le vertical de pas le faire tomber. Allez chercher le dernier en passant devant, évidemment. Le mur Hermès. Oui, tout reste sur le taquet. Il est sans faute, le Français. C'est juste, c'est pas toléré, mais c'est vite quand même. Philippe Gerda va désormais suivre le barrage au bord de la piste, mais il sait déjà que le principal concurrent de Patrice Delavaux, c'est l'allemand Marcus Hennig et son formidable étalon cornadou. Je ne vois pas comment il pourrait toucher le barrage. Il est très rapide, là. Ça s'est fait vite. Bien bon tempo, comme Patrice. Il reste 10 secondes. Oh, il va très vite. Ah ouais, là, il a un petit peu d'avance. Il tourne très mal. Il tourne mal. Oh, ça va se jouer à rien. Il va être devant. Non, non. Oui. Trois centièmes de seconde, l'écart est infime entre les deux cavaliers. Mais Philippe Gerda est satisfait du parcours de Patrice Delavaux et Lacrimoso dans ce Grand Prix. C'est la tactique qu'on avait décidé d'adopter, pas prendre tous les risques avec Patrice, parce qu'il partait en premier. Ça serait à refaire, on referait exactement la même chose. Et en plus de ça, Lacrimoso a sauté la finale Coupe du Monde, donc c'était une bonne répétition. C'est un peu dommage pour le public et pour Patrice, pas avoir gagné le Grand Prix du saut Hermès. Mais il faut s'incliner devant plus rapide que nous. C'est vrai, j'ai fait un bon barrage, mais j'ai réussi pour une fois à me tenir jusqu'au dernier obstacle. que je n'ai pas à faire le cow-boy, donc non, je n'ai pas réussi à trouver la longue sur le dernier, sur le mur, voilà. Mais bon, je suis très content, je veux bien être deuxième tous les dimanches derrière Marcouz, ça ne me dérange pas. Malheureusement, Philippe Garda n'a pas réussi à conjurer le sort parisien, c'est encore un cavalier d'origine allemande qui s'impose au Grand Palais. Une raison supplémentaire, s'il en fallait, de motiver l'entraîneur toujours insatiable quand il s'agit de gagner.